Et bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve en compagnie d'Aloy pour la suite de nos incroyables aventures sur Horizon Zero Dawn. J'espère que vous suivez toujours jusqu'ici, nous en sommes à l'épisode 15, l'épisode 14 nous avons fait un creuset qui nous permet de pirater beaucoup plus de machines, ça c'est plutôt cool. Et voilà, je viens enfin de tuer un sanglier pour pouvoir y récupérer son os, son avantage ? Son avantage il est simple, c'est qu'on va enfin pouvoir augmenter sa sacoche de ressources et ça clairement les gars, ça n'a pas de prix. Capacité plus 20, c'est plutôt propre, on va clairement, oh putain, mais non tu déconnes ? On l'améliore deux fois, capacité plus 30, ça y est, plus d'amélioration possible, nous pouvons enfin regarder, nous pouvons enfin avoir énormément de ressources, c'est putain de cool, c'est putain de cool, ça fait 50 places supplémentaires, je serai plus en dèche et ça, ça fait extrêmement plaisir, comment bien commencer une vidéo. Alors, aujourd'hui planning chargé, on va pas faire un creuset, je voulais qu'on fasse un creuset, finalement vous savez quoi, j'ai changé d'avis, nous allons faire tout simplement une quête, et pas n'importe laquelle, on va faire la fin du créateur, donc c'est parti, je ne sais pas exactement où elle est, euh, attendez, ah oui, ah oui, et ben vous savez quoi, vous savez quoi, on va faire un truc très friand, un truc fondant croquant, on va aller se téper sur ce feu de camp, on va faire le grand coup sur notre gauche, d'accord, parce qu'il est là, c'est un grand coup à la base, Et, on va, par la même occasion, faire notre quête principale de niveau 14. Je devrais passer au col de la crête rouge, Eren m'a dit qu'il y serait. Mais on va y aller mon ami, ne panique pas, on va y aller. Donc, j'ai récupéré, lors du précédent creuset, euh, un item très rare, violet, donc vous l'aurez compris, avec 40% de déchirure supplémentaire. Voilà ce qu'on va faire, là c'est très important les gars, là on arrête de déconner, là je vous le dis, on arrête limite de déconner. On va améliorer mon arc, parce que mon arc a forcément des trucs cools, donc je vais tout retirer. On va partir à zéro, euh, pourquoi je peux pas retirer celle-ci, je ne sais pas pourquoi. Et on va y passer, aïe aïe aïe, 42% de déchirure, ainsi que 6% de dégâts supplémentaires. C'est pas n'importe quoi les gars, c'est clairement pas n'importe quoi. Je prends, ça c'est, ça va faire, ça va envoyer des pics. Ah bah les gars, ça va envoyer des salves, c'est moi qui vous le dis. Alors là c'est très important, soit je prends encore de la déchirure supplémentaire, soit je vais plus sur les dégâts et le feu. Et je vous avoue que les dégâts et le feu ça me plaît bien, moi ça me parle bien, c'est pas dégueulasse. Ok, on est sur du bleu, rose, vert, ça me paraît pas trop mal. Nous avons notre arc, toujours aussi bon, avec pas mal de déchirure non plus. Je pense que dans un ou deux creusets, on va réussir à avoir, euh, ah attendez, attendez, c'était ça que je voulais. C'était ça parce que je vais pouvoir les monter. Ok, donc dans un ou deux creusets, on va pouvoir avoir un arc full équipé et modifié avec des items très rares, ça c'est plutôt cool aussi. Donc c'est parti, on va essayer. Je crois que normalement je peux les monter, en tout cas je peux les pirater, ça c'est sûr. Après, à savoir... Ok, aucun problème, à savoir si je peux monter dessus, on va découvrir ça tout de suite. Ok, est-ce que je peux te monter dessus, Ferro ? Je peux malheureusement pas. 7 teams de machines, euh, piratées je suppose. Ok, je peux malheureusement pas leur tirer dessus. Donc voilà ce qu'on va faire. On s'équipe de deux flèches. Et on va lui jeter dans le cycle. Voilà. Ah oui, c'est des bruiteurs, c'est-à-dire quoi ? Ils font du bruit ? Euh, faut m'aider. Faut m'aider, faut m'aider, faut m'aider ! Mais ils m'aident pas ! Je pirate un truc, ils s'en bas les couilles ! Ok, je suis sur du deux flèches. Allez, dégage. Ok, faut m'aider ! Tu veux toujours pas m'aider. Le truc que j'ai piraté derrière s'en bas littéralement les couilles. Très bien, impeccable. Ça fait plaisir de pirater des machines totalement inutiles. Ça fait regarder, Miskine. Il est là, il se retourne. Mais que se passe-t-il ? Non mais sérieux, quoi. Tu joues à quoi, là ? Tu joues à quoi ? Je peux même pas te chevaucher, tu me sers à rien ? Mais genre réellement, mec ? Attendez, ça on se met au max, par contre. Avant que je me fâche. Ok, ça aussi. Là, faut pas déconner. Et ça aussi. À quoi tu me sers ? Tu me sers strictement à rien, mec. C'est terrible. Bon, c'est pas grave. Alors, le planning du jeu. Nous allons faire... Oh putain, ce grand coup. Oh, il est loin. Oh, c'est un grand... Oh, il est sincère. Il est sincère. On va le faire. Vous savez quoi, on va le faire ? Moi, j'ai pas peur. Il y a juste un truc qui va me faire un peu stresser. C'est les... Comment on les appelle ? Pas les alligators, là. Enfin, ça ressemble à des alligators. Des... Les concasseurs. Non, c'est pas les concasseurs. Les... Ah putain. Ça finit par heure, les gars. C'est terrible. C'est terrible. Bon, bref. Aidez-moi dans les commentaires. Et si vous pouvez pas m'aider, bon, on ne me sert à rien, les gars. On va être honnête. Donc, on est parti. On va faire le grand coup qui est à 700 mètres. Ok. Je me casse. Tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Personne m'a vu. Je suis un fantôme. Je suis un zombie. Allez, dégagez. Vous m'avez pas vu. Je suis le droit d'aller par là. C'est les jits ou pas ? Oh putain. Vous le voyez le coup, là ? Je vois le coup d'ici. Ok, attends. J'aimerais savoir comment il s'appelle avant. Carapateur. Voilà. Ah, je vous l'avais dit que ça finissait par heure. Vous ne m'avez pas beaucoup aidé, les gars. Ok, ça. C'est fait. Alors, par où on peut passer maintenant ? Ça, ça va être une terrible histoire encore. Par où on peut passer ? Faire tout le tour. Par ici. Impeccable. Attendez, parce que si ça se trouve, c'est pas du tout le bon chemin. On va pas trop s'enjailler. Ok. Les gars, on tente des chemins. On tente des chemins. Les chemins de l'impossible. On y est presque, en plus. On y est presque, j'ai l'impressionnant. Attendez, arrêtez-moi si je me trompe. 300 mètres, c'est pas mal. Ça me plaît ? Ah, ça me plaît bien. 300 mètres toujours ? Ah non, j'ai pas pu voir le grand coup d'ici. Non, c'est pas possible. Les gars, juste, vous êtes super sympas. On s'éclate tous ensemble. Mais, mais qu'est-ce que... Oh, putain ! Attends, c'est une blague ou quoi, là-haut ? Non, mais tu déconnes ! Wow ! Oh, oh ! Oh, oh ! Je rigole ! Wow ! Oh, genre, tu m'as chicote ! Je rigole ! Ah, la bûche ! La bûche qui met des embûches ! Hop ! Double esquive. Triple esquive. Quadruple esquive. Oh, le coup du rocher ! Oh, je suis incroyable ! Oh là, le pire chemin de ma vie. Mais qu'est-ce que je fous, là ? Qu'est-ce que tu fais, B-Boy ? Tu vas contre le jeu, là ? Le maître du jeu n'est pas content. Ok, attendez, mais qu'est-ce que je fais ? Je ne comprends pas. Bon, c'est pas ouf, hein. Putain, on a fait tout le tour, j'hallucine. J'hallucine. Est-ce que je peux passer sur le chemin... Le bon côté du chemin, là, s'il vous plaît ? Assez étendu, hein. Ok, on va repasser par ici. Bon ! Bonjour, messieurs ! Je ne sais pas ce que je fous, là. Je suis à la recherche d'un grand coup. Mais où on est, là ? Vous êtes terribles ! Ils sont terribles ! Tiens, il y a un feu. On va l'activer. Plutôt que le. On n'aura pas fait tout ça pour rien. Ok. Oh, les gars, le chemin... Après, on va regarder le chemin qu'on a fait pour pouvoir... Enfin, si on arrive à aller jusqu'au grand coup, là, parce que... Une fois sorti de la ville, normalement, on aura grand coup juste à droite. Et ça, c'est bon. Ah, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah bah, les gars, je vous avoue que c'est parti en couille super vite, hein. À la base, je voulais faire le grand coup pour commencer la vidéo. Je vois qu'on est déjà à 20 minutes. Bon, je vous avoue que j'ai des frissons, quoi. Je vous avoue que j'ai des frissons. Ok, on est bientôt sorti. Ah ouais, mais là, putain, il me faut des bottes... Il me faut les bottes de Zelda, là, pour aller beaucoup plus vite. Ok, il est là-haut. Oh, putain, c'était terrible ! C'était terrible ! On va regarder le chemin, hein, il était dingue. Ah, il était dingue. Et après, on va pouvoir repartir sur notre histoire. Il est là, 200 mètres. Nous y sommes presque. On pourrait presque le voir d'ici, d'ailleurs. Mais pas du tout. Si, on le voit d'ici ! Regardez son grand coup, là. Euh... Qu'est-ce que c'est que ça ? Autre patch, je peux les pirater, aucun problème. Ils sont pas très dangereuses. Ok, on va passer tranquillou sur le côté. Ah, ça fait plaisir ! Ah, ça fait plaisir ! Commencer la vidéo... Quoi ? Calme-toi. Ok. J'ai peur, parce que j'aimerais bien réussir. C'est une blague ? 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 Bon, je dois atteindre la tête du grand. Ah ! C'est une blague ? Sérieux, la blague ? Ah, j'ai peur ! A l'œil ! Bon, je dois atteindre sa tête, maintenant. Ok, c'est bon, on est passé. On est en sécurité. Allez, un grand coup de fête. Putain, je suis tellement frissonné, là. Je commençais pas... J'étais pas super bien, je vous avoue. Euh, à l'œil ? Genre, quand tu fais des trucs comme ça, tu t'es extrêmement peur. Alors, il revient parmi nous, ma sœur. Ok, pourquoi pas faire le tour entier de sa tête ? Regardez le bordel en bas ! Oh, c'est terrible ! Ok, on a fait tout le tour de sa tête. Ça ne servait à rien. Oh, regardez comme c'est beau. Oh là 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 ! Regardez ça. Regardez comme c'est beau. Ah, c'est des paysages, c'est sublime. C'est sublime. Allez, c'est parti. Et en plus de lui, c'est encore plus incroyable. Frérot, dis-moi tout. Et c'est une bonne chose de faite. Donc, c'est parti. On va voir la carte. Matez ça. Matez ça. Boum ! Oh là là ! Ah oui ! Ah, ça me montre une sacrée partie de la map. Ok, on a un... Ah, en fait, c'est un camp et demi, la tête de mort, comme ça. D'accord. Ok, il faut que j'aille là-haut, sérieux ? Comment on va faire ? Comment on va faire ? On va descendre en rappel, peut-être ? Non ? Ça me paraît pas mal. 7500 XP. C'est plutôt cool. Oh, il nous fait ça aussi. Il ne trappe à le quart. Ah, il a pris cette habitude. Mais il fait quoi, là, en fait ? On dirait qu'il désactive... Ok, c'est très bizarre. Bon, 7500 XP, un point de compétence. C'est plutôt cool. Ah, putain, oui, d'accord, il est désactif tout aussi. Pendant un petit moment. Incroyable. Ok, niveau 21 atteint. Bon, bah ça, je le sais déjà. C'est super loin. Waouh, il y a du chemin. Les gars, j'espère que vous êtes prêts. C'est une quête de niveau 14. On fait les choses en ordre. Ah, il y a celle-ci qui est pas loin. Niveau 19, quand même. Il y a celle-ci qui est pas loin. Et elle rapporte moins d'XP. Ok, on va faire cette quête. Allez ! Vous savez quoi, les gars ? C'est parti pour le chant des victimes. Cette quête, c'est la famille de Olin. Qui était tout simplement dans la merde. Donc, on va essayer de la sortir de là. C'est pas du tout ce qui m'attend. Ça me fait extrêmement peur aussi. Mais, sur un malentendu, tout peut très bien se passer. Et je pense même que tout va très bien se passer. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va garder ça. On va garder ça. Je vais me racheter aussi un nouvel arc, les gars. Un nouvel arc puissant. Oh, oh. Pourquoi tant de morts ? Les gars, c'est quoi ce délire ? Écoutez, ouais. Je prends. Écoutez, je prends volontiers. Régalez-moi comme ça plus longtemps, s'il vous plaît. Attendez, je marche. Il y a 12 morts, 40 blessés, 33 suicides. C'est quoi ce délire ? Très bien. Ok, je prends. On va se mettre tout le life. Tiens, on va pirater un taureau. Ça, je peux les monter, ça. Oh, les taureaux, c'est des belles bêtes. Oh, c'est des belles bêtes. Comment ils s'appellent, les taureaux, d'ailleurs ? Faut que j'apprenne à retenir leur nom. Eh, c'est quoi ton blase ? Un rune ! Ok, machine no skill, grand front. On va pirater les grands fronts, calmement. Voilà. Alors, si ça ne te gêne pas, frérot, je vais te monter dessus, littéralement. Et on est parti. Allez, mon pote. C'est plutôt cool. Udada ! Bon ! Les 700 mètres... Les 600 mètres, pardon, m'ont passé beaucoup plus vite. Grâce à mon incroyable grand front. Oh, il est beau. C'est une belle monture. C'est une belle monture. Je crois que... What the fuck ? Wow ! Wow, cours ! Cours, taureaux, ailé ! Fais pas le con, frère ! Aïe ! Ouh ! Oh, c'est quoi ce délire ? Ça sort de terre, mais c'est incroyable, c'est impressionnant ! Ok, cours, cours, cours. Attends, eh, je vais m'arrêter là. Qu'est-ce que c'est que ce putain de délire ? On dirait un ver géant ! Ok, frère, on revient. J'ai quand même pris le camp, hein. Faut pas déconner, les gars, si on doit se réperer rapide dans pas longtemps. Oh, putain, sacré bail, hein ! Ah, je vais pas y retourner là-haut, hein. Le truc du désert. Alors, je crois qu'en plus, Alphou, il m'en avait parlé. Il m'a dit qu'il lui a fallu 45 minutes pour l'arracher. Je sens que ça va être un réel plaisir quand on va devoir se le taper. Allez, plus que 100 mètres. Bah, attends, où tu m'emmènes, là ? Tu me fais peur. Tu me fais peur. Oh là ! Huuuh, doucement ! Huuuh, doucement, cocotte. Il fait un bruit de cheval, le bordel. Le truc qui ressemble à un taureau, il fait un bruit de cheval, va comprendre. Doucement, Fendus. En plus, il a des lampes torches intégrées. Parfait de nuit. Hop ! Eh ! Bon, les gars, on est dans le spectacle, c'est normal ! Si à tout moment, je peux vous montrer... Voilà, c'est vrai qu'en Fendus et moi, on a lié une très longue amitié ces derniers temps. Oh là, pourquoi ça recule, là ? Plus je me rapproche de l'objectif, plus on recule, les mecs. Ah, voilà, je peux faire. Ok, attendez, attendez, parce que là, je parcours toute la map. On y est bientôt. Je sais pas du tout ce qui m'attend, c'est un flipper. Quoi ? Ah, mais Eren, t'es chiant, hein. Ah, d'accord, je peux pas save. Ok, c'est bon, je peux save. Alors, attendez ! Attendez, les gars, je crois que j'ai foiré dans ma quête. Ersa, la sœur d'Eren, a été tuée par les Karjas de Londres lors d'une embuscade. Il veut retrouver les soldats qui l'ont tuée pour se venger. D'accord, ça n'a rien à voir avec la famille d'Oline, hein, vous l'aurez compris. Je vous ai dit du total bullshit. Ok, qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, effectivement, Eren, tu as un problème ? Ok. Mon arc est tellement plus puissant. Il est incroyable. Attends, calme-toi, ma paupiète. Oh, mon arc est tellement plus puissant. Oh, mais c'est incroyable ! Je me sens tellement fort ! Oh, je sens la puissance monter en moi ! Mon trou de balle se dilate ! Ok, on va tout récupérer. C'est dégueulasse ce que je viens de dire. Ne faites pas attention, c'est des bêtises. Ok, on va tout récupérer encore, on va se régaler. Parce que là, les gars, je peux en profiter. Oh, oui, du jaune, bébé, ouais. Ok, frérot. Attends, je vois que t'es énervé, t'es où ? Attends, j'arrive, frérot, fais pas le coup. Si, si, je veux te parler, mais casse... Calme-toi ! Casse-toi, calme-toi ! Fais-toi en même temps, d'accord ? Tu te casses en calmant. Yo, frérot. Ne t'en fais pas, c'est une journée normale pour moi. Tu sais, éliminer des machines, traquer des tueurs. Ouais, ton emploi a du temps m'effraie. T'es prête à commencer ? Euh, écoute, ça va aller ? Tu es sûre que ça va aller ? Déjà, déjà, on dit bonjour ? Bien, je suis sobre, donc, non. Au moins, maintenant, tu as les idées claires. Ne t'habitues pas. D'accord, qu'est-il arrivé à ta sœur ? Dis-moi exactement ce qui est arrivé à Ersa. Depuis le début. On ne sait pas vraiment. Elle est partie au beau milieu de la nuit avec quelques soldats d'élite. Des soldats d'élite ? Mais elle ne t'a pas emmenée ? Non, je bois. Beaucoup trop. Elle a dû croire... Bon sang, je sais pas... Que je m'en sortirai pas. Les équipes de recherche ont trouvé leur corps au matin près... Des cadavres d'une poignée de carjats de l'ombre. Une embuscade. Des carjats de l'ombre sont des brutes. Elle est si défigurée qu'on ne peut même pas montrer son visage involontairement. Je suis navrée et raide. Ouais, bon... Quand je trouverai ceux qui ont fait ça... Ils seront navrés aussi. Ah, j'ai envie de t'aider mon pote. Et tu n'as aucune idée de ce qui a pu la pousser à sortir en pleine nuit ? Non. Mais ça devait être urgent. Un message, un rapport signalant une attaque des carjats de l'ombre, je sais pas moi. D'accord, les carjats de l'ombre. Ah oui, alors c'est peut-être ceux avec le masque que je suppose... Pourquoi les carjats de l'ombre feraient ça ? Parce qu'ils nous détestent. En particulier Ersa. Parce qu'elle s'est alliée à Avad pour les expulser de Méridion. Ça fait deux ans qu'ils pensaient leur blessure. Mais ils ont fini par lui faire payer le prix. D'accord. Bon. Montre-moi où Ersa est tombée. Je ferai mon possible pour t'aider. Allez, suis-moi. Bah oui, c'est simple. Faut déjà voir, grâce à mon petit outil sur l'oreille, où est... Enfin, où elle a pu aller. Enfin, pas où elle a pu aller. Où le clan qui l'a tué a pu aller. Ok, c'est parti, je te suis mon frérot. Montre-moi ça. Fais-moi arriver. Est-ce que je peux déjà équiper mon arc ? Je vais tenter un peu si je mets deux flèches. Ok. Les deux flèches restent. Ça n'a aucun sens. Très bien. D'accord, très très bien même. Vas-y frérot, montre-moi où c'est qu'elle s'est fait soulever comme jamais. C'est le territoire des Karjas de l'ombre. Non, ils ont enfreint le cessez-le-feu à la seconde où ils sont rentrés dans la fissure. Ah, rentrés dans des fissures. C'est jamais agréable, évidemment. Ok, vas-y frérot. T'arrête pas. Ok, tu me rassures. Je vais dire, on est presque arrivé. Vous savez, comme quand on était gamin dans la voiture, direction les vacances avec les parents. C'était terrible. Ok, hop. Ça. On ramasse. Et ça. C'est ici qu'est eu lieu l'embuscade. Nos soldats ont fouillé la zone, mais... Ton petit appareil magique pourra peut-être trouver quelque chose. T'inquiète, ton pote, j'ai déjà fait quelque chose. S'il te plaît. Je dois trouver les ordures qui ont fait ça. Il y a quelque chose a été traîné. Examinez le buisson. Mais attendez, il y a des buissons, il y en a des millions. Quelqu'un aurait déplacé un corps ici. Qu'est-ce que tu vois ? Cette tâche forme une ligne. Comme si le sang avait coulé du rebord de quelque chose. Comme un chariot. Tu vois ? Des traces de chariot. Je pense que quelqu'un a amené les corps ici, puis les a éparpillés dans la zone. Attends. T'es en train de me dire que les morts auraient été tués ailleurs. Pourquoi les carjats de l'ombre feraient ça ? Très franchement, je suis pas convaincue que les carjats de l'ombre soient responsables. Mais bien sûr que si ! Bon, suivons ces traces et on verra bien. T'énerveux pas, j'ai un à voir dans cette histoire. Là-bas, je suis censé t'aider, mon ami. Ok, bah c'est parti, on suit les traces. J'espère que ça va pas m'emmener au Bangladesh, là, parce qu'on est pas bien. Ah, ah oui, on voit le chariot. On voit le chariot fantôme. Peut-être une traîtrise. Ça serait intéressant. Une traîtrise de la part de quelqu'un de la ville. Après, c'est une quête de niveau 19. Je m'attends à tomber sur quelque chose de très très sale, les gars. Ok, on a un feu de camp, ça c'est plutôt cool. On va l'activer de ce pas. En plus, il est plus poil sur le passage. Oh, regardez comme c'est beau. Oh, c'est beau, c'est beau. Oh, on est l'épisode 15, on kiffe toujours. Ce jeu est magnifique et plein de surprises. Attendez, 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 parce que je ne vais peut-être pas... Hop, dans le cul, mon pote. Alors, c'était quoi, ça ? Un raton laveur. Le classique. Hop. On va se mettre une deuxième flèche. On prévoit, les gars, on prévoit. Attendez, tu m'emmènes où, là ? Oh putain, dans une ville abandonnée. Oh putain ! Pourquoi il voulait tuer R-SA ? Mais, pourquoi simuler une embuscade ? On ne sait pas tout. Il faut qu'on trouve ce qui s'est passé. Embrouille, les gars, embrouille ! Alerte embrouille ! Ça sent pas bon ? Putain, il y a un truc violet. Incroyable, mais vrai. Et c'est un réceptacle ! Ok. Ce sont pas les carjas de l'ombre, mais ceux de ma tribu, les océrams. Alors, c'est comme ça qu'on se salue dans ton peuple ? C'est quoi, ce délire ? Attends, calme-toi, frère. Voilà, toi, tu dégages, tu prends feu. Toi, tu prends une tête. Toi, tu prends. Toi, tu meurs. Oh là là. Oh, ça va vite. Ça va très vite. Frérot, je suis là. Hop. Mercenaire forgeron, qu'est-ce que c'est que ce délire ? Allez, ça dégage. Qu'est-ce que c'est ? Je crois que ça appelle les machines. Prépare-toi. Quoi ? Quoi, 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 quoi ? Attends, 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 j'étais pas prêt. J'étais putain de pas prêt. Allez, viens, je peux le pirater, normalement. Frère, viens, s'il te plaît. Oh, putain. Frère. Frère, viens, s'il te plaît. Je crois que je peux le pirater. Oh là là. C'est bon. Incroyable, mais vrai. J'ai réussi à le pirater. Toi, tu vas m'aider, mon pote, parce qu'on va prendre ta life. Allez, génial. Allez, arrache-moi ça. Ok. Wow ! Wow, putain de merde ! Ok, deuxième flèche. Vous êtes prêts, la doublette ? C'est bon, il est mort. C'est bon, il est mort. Alors, il y a juste un truc qui me fait peur. C'est que quand lui, je ne pourrai plus le pirater, quand il va revenir à l'anormalement, on va devoir le soulever. Ok, frère, prépare-toi. Détruire les machines. Bah ouais, mais attends, là. Attends, je suis sur le dossier, là. Là, il est toujours en ma possession. On va attendre un petit peu. Ah, c'était une bonne technique, quand même. Je ne peux pas le dépirater, non ? Attends, si je fais ça. Ah, si, je peux. Ah, si, c'est incroyable. Ok, c'est incroyable. Et comme par hasard, c'était le plus fort de tous. Wow ! Wow ! Il faut que tu m'aides. Oh, putain ! Vous voyez, escarpe ? Wow ! Ok. C'est bon. Tout va bien. Hop, putain, GG. Il m'a intercepté. Il m'a intercepté dans la feinte. Toujours féliciter son adversaire. Une petite doublette. GG, ça. Bonne chose de faite. Des océrams, pas des carjats de l'ombre. Je me suis trompé sur toute la ligne. Une fois de plus. S'il te plaît, utilise ta deuxième vision. Je dois savoir ce qui s'est vraiment passé. J'ai travail. Ok. Alors là, ce n'est pas terminé, les gars. Là, ce n'est pas terminé. Utilise ta deuxième vision. Je n'aime pas ça. Il va y avoir encore une nouvelle épreuve. Ce n'est pas évident. J'ai l'impression que le deuxième était un petit peu plus barraque. Mais en fait, c'est exactement les mêmes. Examinez l'étage de sang. Bah oui, c'est moi qui les ai éclatés. Ok. Impeccable. Bon, bah on fait quoi ? On y va, là ? Examinez le lieu de l'ombustade. C'est quoi ces lanières en cuir ? Des sangles d'armure coupées avec un couteau et une pierre tachée de sang. Ok. Ok, 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 ok. Ce n'est pas terminé. Examinez. Peut-être là. Oh, putain. On dirait des armes de l'avant-garde. Il n'y a pas de sang dessus. Les hommes d'Hersa n'ont pas riposté. Ça a l'air sincère. Ok, on a déjà quasi tout fouillé. Pas envie de vous dire n'importe quoi. Un petit 360 noscope. Tiens, on va récupérer ceci. Voilà, merci de me régaler, frère. Il ne reste plus que ça, là-haut. C'est pas mal. C'est parti, qu'est-ce que ça peut être ? Une nouvelle machine ? Une machine qu'on ne voit qu'une fois ? On dirait qu'on peut adapter un accessoire sur ce truc. Là, à côté du trépied. Une batterie utilisée. D'accord. Parlez à Arend. Dis-moi tout, frérot. Normalement, c'est peut-être la fin de la mission. C'est le casque d'Hersa. Je croyais qu'il était mort en bas, mais ça devait être là. Toutes ces ruses. Pourquoi ? C'est rien de plus que de la torture. J'ai une théorie. Mais il faut un peu d'imagination. Jusqu'à présent, tes théories tiennent mieux la route que les faits. Écoute. Je crois que Léos et Ram ont tendu un piège à Arenda avec une nouvelle arme. Ils l'ont fixée sur ce trépied qui est là-bas. Elle... Elle tire des ondes de force ou de son. On dirait que ça a brisé ce rocher. Je crois qu'elle paralyse les gens au lieu de les tuer. Elle a figé l'avant-garde ici. Pas de sang sur leurs armes. Pas de combat. Mais pourquoi les paralyser s'ils voulaient juste les abattre plus loin ? Ils essayaient de cacher quelque chose. Regarde, une pierre ensanglantée. Utilisée pour écraser le visage d'Hersa. Ou de quelqu'un d'autre. Visiblement, ces sangles ont été coupées. Comme s'ils avaient pris l'armure de quelqu'un. Non, 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 c'est impossible. Son corps est exposé publiquement à Méridion et je l'ai vue. Tu as dit qu'elle était méconnaissable. Ils ont peut-être mis un autre corps dans son armure. Quelqu'un de la même corpulence. Et ils l'ont défiguré pour qu'on puisse le prendre pour celui d'Hersa. Retourne à Méridion. Regarde à nouveau ce cadavre. Si c'est vraiment Hersa, je me serais trompée. Mais si j'ai raison... Alors, ça veut dire que ma soeur sera en vie ? Bon, j'y vais. Rejoins-moi dès que possible. Quête principale terminée. Le champ des victimes. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'elles ne seraient pas spécialement mortes. Et ça, c'est plutôt cool. 6300 XP. Merci. A mener. A mener l'XP. Bientôt niveau 22. Alors, évidemment, ce n'est pas terminé. On a une quête maintenant de niveau 15 et de niveau 14. Donc, on a fait... La quête d'avant était de niveau 19 pour revenir sur une quête de niveau 15. Les gars, qu'est-ce qui vous arrive ? Vous êtes totalement dingue. On va regarder vite fait si on n'a pas des petits trucs sympas. On n'a rien à côté. On n'a rien du tout à côté. Les didacticiels, lol. Ça rapporte quoi, ça ? Putain, ça rapporte de l'XP, ces conneries. Mais ça rapporte de l'XP, ces petites conneries. Ouais, je les freine, ces quatre, les gars. Bon ! On va dézoomer sur la map. On a découvert une bonne partie de la carte. On a fait un long coup aussi. Plutôt sympa. On a aussi découvert qu'elle n'était pas morte. J'aimerais bien faire ce long coup pour dévoiler tout le reste de la carte. En tout cas, tout le sud de la carte, ça serait pas mal. Bah écoutez, on va... Voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. On va partir sur de bonnes choses. On va tout simplement ouvrir chacune de nos caisses. Voilà. Régalez, régalez les mecs. Je ne regarde même pas ce que j'ai tellement... Ah d'accord. Ah, dur. Niveau munitions. Alors attendez. On va faire de l'artisanat. Capacité de stockage. Ok, je ne peux rien. Rien améliorer pour le moment. D'accord, je ne peux rien améliorer pour le moment. On verra sur la route. Donc, qu'est-ce que je voulais faire ? On va se téléporter à Méridien. Oh, regardez tous les vendeurs. C'est terrible. C'est terrible. Ouais, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. J'ai trois packs de voyage. On va se téléporter à Méridien, les amis. On va aller voir les vendeurs. On va essayer de faire deux, trois petits achats. Ça serait pas mal. Ah bah, j'ai de l'argent. J'ai de l'argent à gaspiller. C'est une évidence. Donc, on va arrêter de faire les crevards. On va s'acheter une nouvelle tenue. La tenue qui me permet justement d'être protégé, entre guillemets, des éléments. Ah, elle m'attire pas trop. Mais bon, je me dis, sur un malentendu, ça peut passer encore. Et puis, on va se mettre aussi quelques mods. Ça serait pas mal. Et on va s'acheter une fronde aussi. Parce que vous êtes nombreux à me demander d'acheter une fronde. Je sais pas à quoi ça sert. Est-ce que ça remplacerait pas par hasard le caillou ? Est-ce que... Je sais pas. C'est très intéressant d'ailleurs. On va voir à quoi sert la fronde. Allez, messieurs, dames. Nous revoici à Méridien. On va aller voir un vendeur. Je pense qu'en plus, les vendeurs, on va pas se mytho, vendent littéralement tous la même chose. On va aussi récupérer un maximum de quêtes annexes. Je commence à bégayer. On va récupérer toutes les quêtes annexes d'ailleurs. C'est pas terminé la vidéo. Vous en faites pas. Vous en faites pas. C'est pas fini. Et on va pouvoir parler aux vendeurs à gauche à droite. Donc déjà, une première quête secondaire ici. Frérot, dis-moi tout. L'Avant-garde n'arrête pas de chanter tes louanges. Tu es la Nora qui traque les criminels avec son troisième oeil. Et si tu l'utilisais pour m'aider ? Un cambrioleur est entré chez moi et a volé l'épée de mon frère. D'accord. Je vais voir si je peux faire quelque chose. N'hésite pas à aller voir mon attendant. Il a vu le voleur s'enfuir. Mais j'insiste. Tout ce qui m'importe, c'est cette épée. Méridien, autant que ma famille d'ailleurs, a vu suffisamment de violence. Si je la retrouve, tout est pardonné. Je ne cherche pas à me venger. D'accord. Donc j'ai une épée à récupérer. Très très bien. De nouvelles quêtes. Tiens, on a un vendeur par ici. Yo, frérot. Yo, frérot. Alors, normalement, tu vends exactement les mêmes choses. Arc de l'ombre. Ah, lance-câble de l'ombre. Très obscur tout ça. Très obscur. Alors, quel est cet arc ? Arc de précision de l'ombre. C'est incroyable. Oh, putain. C'est incroyable tout ça. J'ai bien envie de le prendre. Allez, vous savez quoi ? Je prends. Équipé à la place de celui-ci. À la place de celui-ci. Oh, putain. Ça fait plaisir. Et j'ai toujours pas acheté de tenue. Ah, ben les gars, j'ai fait le malade. Ah, j'ai fait le fifou. J'ai fait le fifou. C'est une évidence. On va faire les choses en ordre. J'hésite à mettre de la déchirure, je vous avoue. La déchirure, c'est peut-être pas trop utile. Mais bon, on va le mettre quand même. Donc, c'est parti. Oh là, frérot. Je commence à bégayer. Qu'est-ce qui se passe ? Ok, on a mis une belle déchirure là. Ah, voilà. On a fait une belle déchirure. On va mettre celle-ci aussi. Ah, là, c'est une très belle déchirure. Et qu'est-ce qu'on a ? Maniement ? Maniement et déchirure ? Ça me paraît pas mal. Qu'en pensez-vous ? Ça me paraît pas mal. On est bien d'accord. Ok, on a un arc. Un nouvel arc bien sympa. On est pas mal. On va pouvoir revendre mes armes totalement inutiles. C'est-à-dire celle-ci et celle-ci. Et celle-ci, on va la garder. Et puis, ça serait une bonne chose de faite. Ma fronde, les gars, elle me fait tellement de la peine. Vous savez même pas à quel point. Et on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, elle m'a bien plu. On a un nouvel arc, d'ailleurs. Ah ! Nouvelle flèche. Flèche d'extraction. D'accord. Bah, écoutez, vous savez quoi ? On découvrira ça sur le fil, j'ai envie de vous dire. Parce que je ne sais pas du tout à quoi ça peut servir. Et il est où mon feu de camp, là, les gars ? Est-ce que je peux passer par là ? Ah non, c'est chaude, c'est la mort. D'accord. Je ne le trouverai jamais en allant par là, je crois. Je ne sais pas où est ce feu de camp. Je crois qu'il est tout en bas. Cassez-vous. Cassez-vous, je vais tout brûler. Bref, on va s'arrêter là. Je vous fais des bisous. A plus, tout le monde. Portez-vous bien. Ciao, ciao.